Salut à tous et merci de nous retrouver pour une nouvelle émission, la dernière en fête, à l'E3 2012 sur Gamecult. Alors ça y est, vous le voyez derrière moi, le salon ferme enfin ses portes après trois jours. Alors c'est l'heure de faire le bilan à chaud avec la rédaction, ce qui nous a plu, ce qui nous a déplu, les surprises, bonnes ou mauvaises. On va voir ça avec Poichiche, Boulapoire et Chocapic. On va s'asseoir juste à côté, c'est parti. Et voilà, comme premier, on se retrouve à quelques mètres de l'E3 pour faire un debriefing à chaud de l'événement avec Poichiche, Chocapic et Boulapoire qui ont assisté à l'événement. Alors messieurs, ça fait une semaine que l'E3 a commencé. On a entendu tous les noms d'oiseaux sur ce salon, déception, honteux, etc. Est-ce que vous qui l'avez vécu de l'intérieur, c'est vraiment le salon de la catastrophe ? Bah écoute, Yuki, j'ai envie de te dire, c'est pas le meilleur E3 que j'ai fait, mais en même temps j'en ai fait que deux. Donc, mais c'est vrai qu'en termes d'annonce, c'était assez léger. Il n'y avait pas grand chose, les conférences étaient assez catastrophiques pour les trois constructeurs. Quand on voit que c'est un éditeur, Ubisoft, qui a raflé la mise, ça fait un peu mal quand même. Et puis c'est vrai qu'il y avait beau avoir des jeux intéressants sur le salon, c'était vraiment l'édition de la non-surprise. Et toi, Jokam, un verdict par rapport à cette E3 ? Moi, je retiendrai plusieurs trucs de cette E3. Je crois que le premier truc qu'il faut retenir, c'est que c'est la crise, ça se voit. Je veux dire, il y avait moins de monde, il y avait moins de jeux, c'était moins la teuf. Donc je pense que les éditeurs, ils sont un peu en train de morfler. Le deuxième truc que je retiens, c'est que la dubstep, c'est vraiment de la merde. Est-ce qu'on en a bouffé, la dubstep ? Et le troisième truc que je retiens, c'est que vos tablettes à la con, on s'en cogne grave. Voilà. Et toi, Paul, la dubstep, t'en penses quoi ? Écoute, moi, je serais la caution. Non, j'aime bien, moi. Putain, la honte. Non, mais je pense, pour compléter un peu ce que ça a déjà été dit, c'est une année de transition, au-delà de la crise, au-delà du fait qu'il y a certains éditeurs effectivement, qui ne sont pas forcément aussi à l'aise que par le passé, on sent surtout que les constructeurs et les éditeurs rongent leurs freins, préparent la prochaine génération. On a vu deux, trois jeux ou en tout cas des mots technologiques qui donnent ce sentiment qu'on arrive de plus en plus près de la nouvelle génération. Le problème, c'est qu'on n'y est pas encore et il faut déjà, il faut continuer à faire vivre le marché, etc. Et donc, on a beaucoup de jeux, des gros jeux, mais peu d'audace, peu de nouveauté, peu de surprises. Justement, tu parlais de nouvelle génération, alors je sais bien que tu ne parles pas de ça, mais en l'occurrence, la Wii U, c'est une console qu'on peut considérer de nouvelle génération. Néanmoins, est-ce que Nintendo n'aurait pas vraiment raté l'occasion rêvée ? Puisque finalement, je me rappelle, l'an dernier, la console avait été annoncée avant le 3, présentait le 3 dans une grosse déception et on s'était dit à l'époque, voilà, ce sera vraiment un an plus tard qu'on aurait les specs, qu'on aurait les jeux, qu'on aurait la baffe, qu'on est en droit d'attendre d'une nouvelle console. Là, cette année, la console, c'était son dernier E3 avant sa sortie, est-ce qu'on a eu cette baffe ? Honnêtement, je n'ai pas l'impression. Est-ce que Nintendo n'est pas le grand perdant de cette E3 ? Ben, grand perdant, je ne sais pas, parce qu'il y a certains jeux quand même qui méritent le détour. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont complètement raté leur communication, une fois de plus. Tu l'as dit, il n'y a pas de prix, il n'y a pas de date, il y a des jeux, mais il y a quelques surprises au niveau de ces jeux-là. Mais globalement, on a tous vécu la conférence Nintendo, c'était apocalyptique, surtout la 3DS, effectivement. Mais bon, côté Wii U, c'est sûr que pour une console qui va sortir, qui est censée, enfin, c'est une sortie de console de salon, il n'y a pas l'étincelle, il n'y a pas... Je pense que même Boula Poire a été déprimé, c'est dire quand même le niveau atteint. Il était enthousiaste au départ, à l'idée d'y aller. Voilà, il part tête très haut, il finit très bas, donc c'est étrange, c'est décevant, mais c'est surtout étrange. Alors justement, Boula Poire, puisqu'on parle de toi, je vais te poser une question sur un sujet qui t'intéresse à la base, c'est les portables. Le business. Non, le business, pas encore, j'espère un jour. Mais pour l'instant, j'entends en CM2, donc c'est les portables. Concrètement, les consoles portables, c'était pendant l'an des années, des moteurs de marché, c'est les deux consoles les plus récentes arrivées, là je parle évidemment de la 3DS et de la Vita, pourtant l'une comme l'autre, Game Boy c'est fini. Oui, hélas, l'une comme l'autre et peut-être même surtout la 3DS, j'ai l'impression que cette 3, c'était le 3 des grands absents et des rendez-vous manquaient. Bah oui, Nintendo sur le côté portable, ils n'avaient pas grand chose à présenter. On a vu les jeux 3DS le dernier jour seulement, puisqu'ils ont attendu leur conférence pourrie pour balancer la sauce. Et la sauce, c'était donc New Super Mario Bros 2, il y avait Luigi's Mansion et puis il y avait un ou deux petits trucs, le Castlevania, enfin les trucs qu'ils ont montré à leur conférence. Et du côté de la Vita, c'était un peu pareil, c'était délocalisation surtout. Il n'y avait pas de gros jeux vraiment montrés, on était au courant de tout avant le 3. Ils ont annoncé Call of Duty Assassin, mais bon déjà ça avait été leaké. Ils ont annoncé et puis t'as eu un beau logo. A part ça, le jeu n'était pas sur le salon. Ce qui n'est jamais rassurant d'ailleurs, lorsqu'un jeu sort en fin d'année et qu'ils ne montrent pas le 3. De toute façon, les jeux portables, c'est vrai que c'est toujours un peu délicat, surtout les spin-off des grosses licences. On a l'habitude avec Ubisoft qui cache jusqu'au dernier moment, en fait, ils annoncent leurs jeux multiplateformes tout au début, tentant de ne pas parler des versions portables et puis un mois avant, deux semaines d'un seul coup, elles ressortent. Pendant huit mois, on voit la version PC, pendant deux mois, on voit la version console de ce salon, histoire déjà de s'y préparer psychologiquement. Et là, c'est le drame. Voilà. Mais c'est vrai, pareil pour la 3DS, je veux dire, ils avaient, dans leur conférence, ils avaient Paper Mario, qui est, alors pour le coup, il est censé sortir à l'avant la fin de l'année. Il n'était pas jouable sur le salon. Il y avait vraiment juste leur Mario ramasse des pièces pour tout le monde, mais c'était que ça et il n'y avait vraiment rien du côté des portables de super intéressant. On va parler positivement maintenant. En l'occurrence, c'est Ubisoft dont on va parler, puisque c'est vrai que c'est le seul éditeur qui a eu l'impression de prendre conscience qu'on était à l'E3. Alors peut-être, Chocapic, toi, Ubisoft, tu as vu certains de leurs jeux, notamment Watch Dogs, puisque c'est clairement celui qui a marqué les esprits. Selon toi, c'était vraiment un bon E3 de la part d'Ubisoft, ou c'est plus par défaut qu'ils ont brillé cette année ? Je pense que même en prenant en compte le fait que la plupart des autres éditeurs et des constructeurs étaient en retrait par rapport à d'habitude, je pense que même dans un E3 classique, disons, Ubisoft se serait quand même démarqué. Parce que là, bon déjà, ils avaient une nouvelle franchise qui a quand même fait tourner pas mal de têtes. En plus, ça n'a pas été leaké, ce qui est suffisamment rare chez Ubisoft pour être noté. Ils ont assez inscrit de trois, qui est déjà, bon, ce n'est pas une franchise dont je suis hyper fan, mais c'est quand même une super grosse franchise. C'est un gros nouvel épisode et c'était quand même relativement impressionnant ce qu'on a vu. Ils ont un nouveau Splinter Cell. Là, une fois de plus, je ne suis pas hyper fan de la direction de la série, mais c'était quand même un jeu relativement impressionnant. Non, ils avaient de quoi faire. Ils avaient des jeux sur Wii U. Non, je pense que Ubisoft, ils étaient à l'E3 et ils ont fait un bon E3, que tu considères ou pas le reste du salon. Alors la plupart des grosses démos tournées sur PC, on l'a remarqué, sur console de salon. C'était l'E3 le plus PC de toute l'histoire. Ah oui, paradoxalement, puisque finalement, c'est souvent des jeux qu'ils annoncent sur console mais qu'ils montrent sur PC. Est-ce que tu n'as pas l'impression, justement, face à ce décalage entre la promesse et ce qu'on voit ici à l'E3, qu'il y a peut-être temps pour les constructeurs de console ne que gêne vraiment d'arrêter les conneries et de sortir leur nouvelle techno ? Bah écoute, moi je m'en fous, je joue sur PC. Non, mais je pense que tu as tout à fait raison. Quand tu vois que tous les jeux multisupport, je crois que le seul jeu multisupport beau qui tournait pas sur PC que j'ai vu, c'était Assassin's Creed 3 qui tournait sur PlayStation 3. Tout le reste, c'était sur PC. Watchdog, c'était PC. Watchdog, c'était PC. Star Wars 1313, c'était sur PC. Je n'y crois pas une seconde que ça va tourner sur Xbox et PS3. Je pense que c'est un jeu next-gen. Non, vraiment, tout ce que j'ai vu, c'est tourner sur PC. Splinter Cell, pareil, sur PC. Donc je pense que, oui, c'est... Soit les développeurs se sont rendu compte que faire tourner leur jeu sur PC, c'est le nouveau moyen de faire un trailer Killzone 2, c'est-à-dire de pipoter les joueurs consoles, tout simplement. Soit c'est le constat qu'aujourd'hui, montrer les jeux consoles, ça a fait plus rêver et qu'il faut passer à la suite. Alors Poichiche, question rituelle chaque année, les gagnants, peut-être éventuellement, les perdants s'étendant en tête, de cette E3, éventuellement, les jeux qui t'ont marqué. Je vais faire une grande phrase, les perdants, ce sont les joueurs. Après, j'attends des surprises aussi, le nouveau single. Non, non, là, c'est à chaud, le salon vient de terminer, on est encore un peu fatigué. C'est difficile de voir des gagnants, des perdants. Je pense qu'il y a quand même un gros perdant sur cette E3, c'est Nintendo, que ce soit la Wii U, qui a l'air quand même relativement fun à jouer, mais qui a impressionné personne. Et encore une fois, en termes de communication, c'était vraiment pas terrible. La 3DS, bon, Boulap l'a déjà dit, tout le monde, enfin, ceux qui étaient réveillés ont vu la conférence 3DS, enfin, on se prenait la tête à deux mains, tout simplement. C'est vrai que c'est étrange, c'est étrange, parce qu'en début de semaine, on les voyait les grands vainqueurs de la semaine, et finalement, pas du tout. Le grand gagnant, on l'a déjà dit, c'est Ubisoft, vraiment, qu'on a mis plein de figures. Et plus généralement, les éditeurs tiers, qui pour certains, bon, avaient des licences qu'on connaissait déjà, etc., mais qui commencent à essayer de remettre un peu de passion dans tout ça, en montrant, commencent à en montrer leur jeu Next Gen, mine de rien. Ils n'ont pas le droit de dire encore que ça tourne sur Next Gen, mais on le sait, quoi, ça se voit. Et puis, comme l'a dit Shoka, le grand gagnant, c'est le PC, parce que tout tourne sur PC, et tout tourne sur PC, parce que c'est vraiment, vraiment, enfin, maintenant, c'est là où sont les plus gros graphismes, c'est là où ça tourne le mieux. Enfin, tu parlais de multisupport, j'ai vu Need for Speed, la présentation, moi, j'ai pu y jouer sur PC, bon, c'était Job La Manette aussi. Quand je suis sorti de la présentation, j'ai vu les versions PS3 et Xbox, et j'ai compris pourquoi il ne les montrait pas, quoi. C'est, c'était, non, mais la différence, c'était vraiment... C'est probablement pas des jeux moches sur console, par rapport aux autres jeux de caisse, quoi. C'est surtout que, voilà, par rapport au PC, ça vaut pas le... Non, non, mais après, c'est, il y a, enfin, les consoles sont encore capables de certaines choses, Forza Horizon, par exemple, c'était vraiment très beau. Mais c'est vrai que sur les multisupports, comme les éditeurs ont pas forcément les mêmes moyens que les constructeurs, bah, là, ça commence à vraiment à devenir, à devenir gênant. Alors, Shoka, avant de venir ici, ton... En tout cas, l'un de tes jeux le plus attendus, c'était Dishonored. En sortant de l'E3, c'est quoi, vraiment, le jeu qui t'a marqué et que t'attends vraiment le plus ? Honnêtement, j'ai pas envie de dire Watch Dogs, parce que j'ai pas pu y jouer, tout simplement. Maintenant, ça reste, je pense, la claque de l'E3. Et Dishonored, bah, comme prévu, était une excellente surprise, donc là, j'ai pu y jouer, en l'occurrence. Donc, ouais, je dirais que ça se joue entre ces deux jeux, à mon avis. Et Star Wars Starter ? Star Wars Starter, j'ai vu quatre minutes de gameplay, je vais pas me prononcer là-dessus. Et côté déception, il y a peut-être un jeu que t'attendais et qui t'a vraiment... Bah, j'attendais pas grand-chose d'extraordinaire de cette E3, à part Dishonored. Et Dishonored ne m'a pas déçu, donc non, je pense pas que je puisse dire que j'ai été déçu par quoi que ce soit à cette E3, à part par les goûts musicaux des créateurs de trailer. On l'aura compris. Et toi, Boulapoy ? Tu veux les plus, les moins ? Bah, les plus, en fait, les meilleurs jeux que j'ai pu voir sur ce salon, c'était du côté du Xbox Live Arcade et du PSN. Bizarrement, un des... Pas très E3, ça fait nous rêver. Ah voilà, c'est ça, c'est pas très E3. Quatre ? Bah, à l'E4, c'était rigolo, parce que ça ressemblait à Metroid Prime, quand même. Le truc qui m'a marqué sur cette E3, d'ailleurs, c'est vraiment la repompe entre licences. En fait, t'avais pas mal de... Ouais, mais là, c'était vraiment super prononcé. Et le tir à l'arc ? Ah bah oui, le tir à l'arc, il y en a vraiment partout, même chez Nintendo, tu vois. Il y avait des jeux à l'arc. Mais pour le coup, ce qui m'a vraiment gêné, c'est en allant voir Dead Space 3, par exemple, j'avais l'impression de jouer à Lost Planet. En jouant à Lost Planet, j'avais l'impression de voir Dead Space. Tu regardes la plupart des TPS, c'est à peu près la même chose partout. Moi, ça m'a fait un peu mal de ce côté-là. Après, comme je disais, du côté... Il y avait quand même quelques jeux indés qui étaient sur le salon qui valaient le coup. Xbox Live Arcade, tu vois, tu prends Mark of the Ninja, c'était clairement un de mes jeux du salon. Et c'est un jeu dont on va quasiment pas parler, on va dire, dans les médias mainstream. Et les gros exclus PS3 du style The Last of Us, Beyond, qui les a vus, c'est toi, Pochish ? Alors Pochish, là-dessus, c'est pas des jeux du salon, ça ? Euh, non. Non, mais pour plusieurs raisons. Enfin, c'est toujours pareil avec le 3, c'est-à-dire, c'est comme c'est le plus grand salon, c'est là où traditionnellement on a les plus grosses annonces. Quand c'est des jeux qu'on a déjà vus, que ce soit l'an dernier ou durant l'année, c'est plus difficile d'être surpris, d'être impressionné, non, parce que... Enfin, on peut encore être impressionné, pardon. Par exemple, The Last of Us, effectivement, c'est un jeu qu'on m'appelait un figure. J'ai encore un peu de mal à situer le jeu, etc. C'est très beau, c'est très... Mais... Donc sans plus, quoi ? Non, pas sans plus, parce que c'est un jeu impressionnant, mais j'attends d'en voir plus. Et puis Beyond, c'est un jeu intriguant. J'aime beaucoup ce terme. C'est très proche d'Evy Rain, avec tout ce que ça implique. Des questions sur le gameplay, des questions sur exactement qu'est-ce qu'on demande à un jeu vidéo. Moi, ça m'a plus... Encore une fois, j'ai vu là, j'ai vu une démonstration de 30 minutes, alors qu'Evy Rain, je l'ai fini trois fois. Mais ça... Non, mais ça m'inspire plus qu'Evy Rain, quand même, parce qu'il y a un côté paranormal, etc., qui fait plus jeu vidéo. Bon, David Cash va me tuer encore une fois, mais... Qui fait plus jeu vidéo dans le sens où on sent qu'on va pouvoir faire des choses... Des choses intéressantes, des choses qu'on peut pas faire dans la vraie vie, plutôt que mettre des assiettes sur une table, quoi. Donc, non, c'est un jeu intriguant, c'est vrai qu'ils sont allés encore plus loin par rapport à Evy Rain. Et de ce point de vue-là, ça peut quand même être intéressant. Ok, bah écoutez, merci messieurs pour votre avis. Évidemment, moi, côté perdant, je citerai également la PlayStation Vita, même si les vrais perdants sont ceux qui l'ont acheté pour l'instant. Et pourquoi ? Bah évidemment, parce que Sony devait annoncer du lourd, et j'ai pas vraiment eu l'impression qu'ils ont mis tous les efforts possibles pour y arriver. Certes, il y avait plus de jeux que sur 3DS, sur ce salon, mais la 3DS, elle se vend. Le PlayStation Plus, mec ! Oui, il y a le PlayStation Plus, c'est vrai, c'est... Bon, bah on se concentre avec le PlayStation Plus, mais c'est vrai que contrairement à la 3DS, la Vita se vend pas, donc c'est toujours super inquiétant quand on achète une console, de voir que dans 6 mois, y'a plus rien. Et ça te fera peut-être qu'en pire, donc voilà. En même temps, c'est pas comme si on t'avait dit de pas l'acheter, hein ! Ouais, bon, on discutera de ça après l'émission. Voilà, en tout cas, c'était tout pour CT3 2012. Merci messieurs de nous l'avoir fait découvrir sur GameCult. Alors, on se quittera, évidemment, plutôt en fin de semaine avec la MLG. C'est le gros événement que Trunks va suivre avec Pompétude en direct depuis Paris. Donc voilà, on lui souhaite bonne chance et surtout bon sommeil, car il va en avoir besoin dès maintenant. Donc merci messieurs, merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur GameCult. Merci. Sous-titrage ST' 501